Bonjour, ravi de vous retrouver pour la présentation de cet oracle, oracle de lumière, que je voulais vous faire voir, vous faire découvrir, on va dire. Alors j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, pour cette nouvelle année que nous entamons. Nous sommes en 2021, au mois de janvier, où on démarre, on va dire, cette nouvelle année, en espérant que tout va bien se passer pour cette nouvelle année. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année, encore une fois, mes meilleurs voeux. Donc je voulais vous présenter cet oracle bien particulier, je vous le dis, puisque je trouve qu'il a un côté mystique, vous allez voir. Alors il s'appelle l'oracle de lumière, il se présente, voilà, avec un coffret comme ceci, je vous fais voir le coffret, voilà, avec la lune qui est au rendez-vous. Il est tout noir, et il s'appelle l'oracle de lumière, alors que le coffret est tout noir à l'intérieur. Bon, je ne vais pas vous présenter, mais c'est le petit pochoir qu'il y a à l'intérieur, voilà, petit pochoir, tout noir. Intérieur noir complet, voilà, et puis je vais vous lire le passage qu'il y a derrière le coffret. Mystique, oui, parce qu'en étant l'oracle de lumière, je dirais que cet oracle de lumière nous dit aussi qu'il y a de la lumière dans l'obscurité aussi, et finalement, dans l'obscurité, nous avons à suivre la lumière qui est là, ici, dans cet oracle. Donc je vous lis le petit message qu'il y a derrière l'oracle. Retrouvez la lumière en vous. Les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent souvent déjà dans votre cœur. Les cartes vous permettront d'en révéler les messages. Chacune des illustrations et leurs symboliques seront des guides pour éclairer vos réflexions, vos émotions, vos sensations, mais également pour traverser vos peurs et vos transformations intérieures. De l'instant présent jusqu'à l'éveil, en passant par l'union, la force intérieure, le féminin sacré et le masculin sacré, découvrez la voie réconfortante, guérisseuse et lumineuse d'aurore vide-mer, ainsi que les cartes de l'artiste inspiré Jérémy Avada. Cet oracle vous apportera l'aide, la confiance et le soutien nécessaire afin d'ouvrir votre cœur et incarner tout votre potentiel. Voilà un petit peu cet oracle qui se présente avec un coffret de 48 cartes noires et or, élégantes et éclairantes. Un livre d'interprétation pour déployer votre lumière intérieure. Vous voyez un petit peu le programme de ces cartes. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, c'était vraiment important que je vous le présente parce que moi je suis tombée amoureuse. Alors vous allez me dire, oui c'est vrai qu'il y a des oracles qui arrivent dans votre vie et puis après vous les oubliez un petit peu et puis ça revient ou pas. C'est vrai, c'est comme des petits coups de cœur on va dire, des coups de foudre aussi. Moi ça a été le cas avec cet oracle, c'est pour ça que je voulais vraiment vous le présenter parce qu'il est arrivé pour 2021 en fait, sur ma route. Et voilà, c'était l'occasion de vous le présenter. En tout cas, ça me fait plaisir de vous le présenter. Alors on va commencer ici avec le livret. Je vais vous présenter le livret. J'essaye de trouver une position. Alors, comme vous le voyez ici, il est quand même assez lumineux. Vous voyez, même sur le petit livret. Donc ça se présente comme des illustrations d'étoiles sur les pages. La première page déjà. Je vous fais voir rapidement le livret. Voilà, l'oracle de lumière. Aux éditions Solar. Voilà, l'introduction qui est magnifique. Déjà, ça donne un petit peu l'ambiance de cet oracle mystique. On aurait pu s'appeler l'oracle mystique aussi. Alors on vous dit ici dans les premières pages, danser avec nos ombres, descendre dans nos profondeurs. Pourquoi la lumière ? Nous faisons face à ce choix permanent de l'ombre ou de la lumière, de la peur ou de l'amour. L'un ne peut vivre sans l'autre. Et le cosmos tout entier œuvre à ce que un équilibre parfait puisse se manifester à chaque instant. La lumière s'incarne à travers l'amour, le divin, ou encore la joie, la gratitude et la paix. Elle constitue une des forces de guérison les plus puissantes que nous pouvons contacter. Elle est notre fil d'Ariane pour avancer sur notre chemin d'épanouissement. Personnelle et spirituelle, elle représente la connexion à la source, celle que nous cherchons tout au long de notre vie. Vous voyez déjà ce magnifique petit paragraphe. Bon voilà, vous avez un chemin de conscience, une intention de guérison, un allié au quotidien. Je l'ai déjà essayé et j'ai même fait un live sur Facebook d'ailleurs. qui s'est super bien passé pour la nouvelle lune de ce mois de janvier 2021, qui était le 13 janvier. Et ça a super bien fonctionné. On a vraiment eu des personnes qui m'ont dit que c'était exactement... la carte correspondait vraiment à ce qui se passait dans leur vie par rapport au message de la carte. Alors on vous dit ici comment utiliser cet oracle. On vous donne le choix de faire aussi des interprétations, enfin des tirages de cartes, des exemples de tirages de cartes, retrouver la lumière, relation karmique, mon chemin de vie, comment utiliser les cartes, éclairage et relationnel, vous voyez vous en avez quand même quelques-uns, équilibre des polarités, le tirage en croix, l'état des lieux, la croix celtique. Ça je vous le ferai. Ici les cartes. Donc chaque carte est représentée ici à chaque fois. Vous voyez avec un numéro, c'est super bien parce qu'on peut retrouver vraiment la carte avec son numéro. Enfin moi c'est pratique pour moi, parce que des fois ce n'est pas le cas. Donc jusque-là tout est parfait par rapport à cet oracle. Il a juste un petit défaut, mais je vais vous le dire. Donc vous voyez vous avez le numéro qui correspond à la carte, le mot clé, la carte est redessinée sur la page et le message de la carte, le rituel, toute l'interprétation ici et le mantra qui va avec. Donc c'est quand même intéressant, ça reste quand même super intéressant. Par exemple pour la paix intérieure, j'ai le pouvoir de manifester la paix à chaque instant de mon quotidien. La façon dont je perçois un événement ne dépend que de mon propre regard. Voilà. Donc si je vais jusqu'à la fin, exemple du petit livret, qu'est-ce qu'il y a ? Rien d'extraordinaire, juste un dernier dessin, assez sympa. Et puis un mot sur les auteurs, c'est normal. Et la même chose... Alors derrière, il y a ici, toutes les réponses à vos questions se trouvent déjà en vous. A travers ces 48 cartes, Aurore Widmer vous accompagne pour éclairer vos ombres et raviver votre feu sacré pour incarner la liberté, la confiance et l'amour inconditionnel. Alors questionnez l'oracle, préparez-vous à écouter votre voix intérieure, ouvrez un espace sacré, appropriez-vous votre jeu et choisissez le tirage adapté à vos besoins. Recevez le message de l'oracle. Interprétez les cartes de façon autonome et profitez d'une guidance complète avec une interprétation, un rituel ainsi qu'un mantra qui vous aideront à incarner votre transformation intérieure avec confiance et joie au quotidien. On vous dit ici dans ce message, chaque carte sera-t-elle un phare dans l'obscurité afin que vous puissiez retrouver le chemin vers la lumière et la faire rayonner. C'est beau, hein ? Voilà pour la présentation du petit livret. Donc, comme je vous ai dit, il y a un petit défaut. Tout va bien jusque-là. Vous verrez, les illustrations sont magnifiques. Voici les cartes. Ça, eh bien, c'est le dos des cartes. Voilà. D'accord ? Avec la lune, l'étoile, super. Le petit bémol, on va dire, c'est la qualité des cartes. Ils n'ont pas mis là, on va dire qu'ils n'ont pas mis les moyens, on va dire, sur la qualité des cartes parce qu'elles sont vraiment très fragiles. Regardez. C'est vraiment très léger. C'est un carton, un cartonnage. Enfin, moi, je n'aime pas du tout. Elles vont s'abîmer très rapidement. Vous voyez, je fais comme ça. Et ça reste un petit peu dans ce que j'ai fait au niveau de... Enfin, au niveau de... Vous voyez ? De la souplesse. Il n'y en a pas. Ça reste un petit peu tordu. Ici, je n'ai pas envie de les abîmer, mais j'essaye de vous faire voir la qualité. Ce n'est pas ça. Ça ne va pas. Alors, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que ça veut dire qu'elles ne vont pas... Elles vont se fragiliser. Alors, il aurait pu se passer de les dorer ici et de faire un cartonnage beaucoup plus épais, style... Vous voyez ? Comme ces cartes qui sont beaucoup plus solides. On l'entend au niveau de... Voilà. Au niveau du carton. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Un peu plus d'épaisseur aurait été la bienvenue. Donc, je vais vous les présenter. Alors, je m'excuse parce que j'avais une musique. Le karma, qu'est-ce que c'est ? Les vies antérieures, qu'est-à-coup ? Voilà. Je remets de la musique, voilà. C'est parce qu'il y a eu une petite publicité, rien de grave. Voilà. Alors, je vais vous présenter les cartes rapidement pour finir cette vidéo. Donc, voilà. On va y aller. La première carte. Qui est la numéro 1. L'instant présent. Vous voyez ? C'est la dorure. La paix intérieure. L'impermanence. J'aime beaucoup, beaucoup les dessins. La confiance. Et puis, ces cartes noires, comme ça, avec le doré, moi, je trouve ça très classe, très chic. L'abondance. Le partage. La force intérieure. La connaissance de soi. J'adore. L'illusion. L'illusion. La joie. L'originalité. Numéro 13. Vous avez le sacrifice. La cohérence. La transformation. La transformation. La transformation. La vitalité. L'équilibre. La responsabilité. Le pardon. La compassion. Elles sont belles. Elles ont l'originalité aussi. Le foyer. Les flammes du foyer. Le feu intérieur. La protection entre le soleil et la lune toujours et les étoiles. Le pouvoir personnel. L'expérience initiatique. Elle est trop belle. Avec cette baleine-là ici. La mort intérieure. L'inconnu. La vulnérabilité. Regardez ce quartier. Entre le petit. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Je vais avancer. Un petit fan. Un petit bambi. Et le cerf derrière. Et toute sa puissance pour le protéger. C'est beau. C'est beau. L'union. Un numéro 29. Vous voyez. Elles ont le chiffre à chaque fois. Ça, je vous l'ai dit. La communication. La créativité. Avec les pinceaux. La lune. Le soleil. L'œil céleste. Le voyage. Le guide. Allez, belle cette carte. La maturité. Un petit peu comme s'il y avait un trèfle à trois feuilles. À quatre feuilles, pardon. Le repos. Avec le petit chat noir. J'adore cette carte de repos. Troisième œil sur le front du petit chat noir. Et la lune. Et la lune au-dessus de lui. Les cycles. Un clin d'œil à l'abeille aussi. Qui fait partie des cycles de vie. Qui est tellement, tellement importante pour nous. Et qui fait partie de cette oracle de lumière. Et qui fait partie de cette oracle de lumière. Elle fait complètement partie de cette oracle. Qu'on va dire que si elle n'était pas là, ce serait pas normal même, je dirais. Puisqu'elle amène la vie. La lumière amène la vie. Le succès. Qui arrive juste derrière les cycles. Derrière la vie. La nature. Le karma. Le choix. Le choix. Le féminin sacré. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les deux. Vous allez voir. Féminin sacré. Et. Le masculin sacré. Vous voyez, il y a les deux. C'est ça qui est intéressant. Ça par contre, c'est appréciable. Féminin sacré. Et masculin sacré. C'est ça qui est plutôt rare, hein, dans les oracles. Entre la lune et le soleil. La gratitude. Puis alors, c'est dorure, là, dans les dessins. C'est bien trouvé, quoi. La foi. L'amour inconditionnel. La purification. La méditation. La méditation. Et pour finir, l'éveil. Voilà. C'était la présentation de ce jeu. Pour finir, je vais aussi mélanger les cartes. Pourquoi pas. Et prendre une carte au hasard. Je les mélange. Je les mélange. Déjà, on a la nature qui est sortie. Mais je vais encore mélanger un petit peu. On va voir ce qui va venir pour nous. Message. Hum, les cycles. Mais vraiment incroyable. Impeccable, je dirais même. C'est, voilà, la carte qui a quelque chose à nous dire. On va aller vite regarder le message pour nous. C'est une magnifique carte qui est sortie. Moi, je suis ravie qu'elle soit sortie parce que j'adore. La numéro 38, 36, 36, qui représente cette magnifique abeille. Comme je vous l'ai dit, je me suis arrêtée dessus d'ailleurs quand je présentais l'oracle. Donc, regardez un petit peu le message qui va avec. Tout comme la Terre et le cosmos possèdent des cycles, nous sommes des êtres cycliques. Nous venons au monde, nous vivons, puis nous mourrons. Il est tout aussi important de prendre le temps de semer des graines et de labourer la Terre que de récolter et de laisser reposer. Pourtant, nous avons tendance à oublier cela et vivons la plupart du temps avec des énergies linéaires. Dans notre société matérialiste, notre soif de pouvoir et de réussite nous pousse à semer sans cesse. Nous oublions de nous recueillir et de nous ressourcer, afin de pouvoir débuter un nouveau cycle avec l'énergie suffisante. Pas de printemps sans hiver et pas de floraison sans régénération. Il est temps de vous rappeler vos cycles intérieurs. Si vous êtes constamment sollicité et en action, peut-être est-ce le moment de ralentir et de vous reposer. Si vous êtes à l'inverse au ralenti, rappelez-vous que vous avez la capacité de vous mettre au mouvement. Faites confiance au processus cyclique de chaque période. Acceptez qu'un projet, une étape de vie ou une relation puisse prendre du temps. Rappelez-vous que l'univers sait toujours lorsque le moment est bon pour vous. Il suffit d'observer les signes afin de vous synchroniser à la temporalité divine. Ce n'est qu'en acceptant les cycles de chaque chose que vous serez capable de vivre vos expériences avec sagesse, justesse et douceur. Si vous ne savez pas où vous situez, faites un pas en arrière et observez la façon dont vous organisez votre temps et votre énergie afin de vivre avec plus de douceur. Alors, le message de cet oracle, il nous dit quoi ? Il nous dit, si vous avez l'impression d'être coincé dans une étape de votre vie, l'oracle a un message pour vous. Ce n'est qu'une étape. Fermez les yeux et respirez. Vous ne serez pas au même endroit éternellement. Alors, hop, c'était la pub, excusez-moi. Je vais vite éteindre parce que... Alors, je vais juste reprendre ce que je disais donc par rapport à cette carte pour finir. Vous ne serez pas au même endroit éternellement. L'univers vous demande de lui faire confiance et de vous rappeler qu'il est nécessaire de suivre les énergies au quotidien. Apprenez ainsi à ouvrir votre cœur aux opportunités qui se présentent tout en conservant le calme en vous. Lorsque vous aurez trouvé le rythme qui vous convient le mieux sur tous les plans, alors vous serez autonome dans la distribution de votre énergie et dans son déploiement. Alors, le rituel est... Installez-vous confortablement avec une grande feuille et des crayons. Prenez une profonde inspiration et centrez-vous. Dessinez une grande spirale devant vous, comme une coquille d'escargot. Puis, écrivez ou illustrez à l'intérieur les dernières grandes étapes de votre vie en partant de votre naissance au centre. Utilisez votre créativité et votre intuition. Une fois terminé, contemplez les grands cycles et les grandes étapes qui se sont manifestées. Contemplez le chemin parcouru, la force et la sagesse que cela vous a apportées, afin de remercier la terre pour son soutien dans la traversée de toutes vos saisons intérieures. Prenez une poignée de sable ou de terre et laissez couler cette poussière de vie tout doucement sur la feuille, en suivant la spirale à partir du centre. Alors, le mantra que vous devez vous réciter pour cette carte, on va dire, elle va me porter une chance pour 2021. Je fais confiance au cycle de la vie et j'intègre leur sagesse dans mon quotidien afin de suivre les mouvements de la vie. Voilà cette merveilleuse carte qui va, je l'espère, nous porter bonheur pour cette année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, tirages de cartes, présentations d'oracles et bien d'autres choses. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo pour vous présenter l'oracle de lumière. Voilà, à bientôt, au revoir.